On reprend en deuxième partie, je suis désolé, j'ai eu un appel en WhatsApp et ça a coupé, donc je ne sais pas comment gérer vraiment l'histoire. Donc j'en étais où ? Oui, donc on voit, on voit que concrètement, on voit que Yitzra qui chérissait, toi tu imagines que la tête de ce Esav qui va rouler entre les bras de Yitzra, en vérité on voit bien qu'il y a un kécher, en plus c'est que dans la tête demeure toute la vitalité de tout le corps, d'accord ? Ah oui, c'est de la tête que tout le corps arrive, et en vérité c'est de la tête que part la goutte de semence, d'accord ? La goutte de semence qui va venir s'abriter dans le ventre de la maman, donc en vérité la tête c'est l'organe le plus proche de la goutte de semence du père. La tête de l'enfant c'est l'organe le plus proche de la goutte du père. Et donc comme la goutte elle sort de la tête du père Yacov, la tête de Esav c'est en vérité une partie de la tête de Yitzra, d'accord ? De la tête de Yitzra. Donc quand ça va déambuler jusqu'à son bras, ça montre bien la relation intrinsèque qu'il y avait entre Esav et Yitzra. Donc on reprend notre raisonnement, et le fait est que Yitzra, lui, il va bénir, il veut bénir entre guillemets Esav, dans l'hypothèse que Yitzra était conscient un petit peu de ce qu'il avait devant lui, mais il s'est dit que pour sauver cet enfant-là, d'accord, entre guillemets, pour lui donner la force de rester dans le âme Israël, alors il était prêt à donner ses brachotes, même si quelque part, ses brachotes, c'est sûr qu'elles conviennent beaucoup mieux à Yacov, il va en faire des choses plus positives, d'accord, il va dévoiler tout ça, il va développer tout ça, c'est grâce à Yacov que va naître en quelque sorte le âme Israël, puisque le âme Israël, lui, il va, on dit que la couche, la couche de Yacov est parfaite, d'accord, d'Abraham est sorti Ishmaël, de Yitzra est sorti Esav, mais de Yacov sont sortis les douze tribus, donc sa couche est parfaite, et c'est grâce à ça que va naître en quelque sorte tout le âme Israël. Donc le fait de prendre ses brachotes, alors est-ce qu'on peut dire que cette tromperie, elle a été vraiment malsaine, d'accord, est-ce que c'est une tromperie qui relève d'un code pénal ? Alors en vérité, beaucoup disent non, parce qu'en vérité, ce que Esav revendiquait, c'est ce qui revient naturellement à Yacov. Non, il n'avait pas des tromperies, il n'avait pas des tromperies, mais le âme Israël, il est né des tribus de Yacov, il n'est pas né des enfants de Esav, d'accord. Et chaque ville était au nom d'un des fils adultes ? Oui, oui, ils ont fait des... Alors plus tard, on va voir que les villes ont... Mais c'est ça justement la différence, c'est qu'ils ont mis un titre alors qu'eux, ils n'ont pas... Bref, c'est un autre sujet. La disposition des Esav, elle, c'est ce qu'on appelle le monde de Touhou, d'accord. Le monde de Touhou, par définition, c'est le monde de l'ego. L'ego-centrisme. Ça veut dire, sa nature à Esav était tout d'abord et avant tout de faire ce qu'il a envie, lui. Ce qui lui fait du bien à lui, d'accord. Très égoïste, dans le sens où, s'il a envie de passer X jours à chasser et aller se balader avec toutes les filles de joie qu'il y avait dans leur région, eh bien, il n'a pas de problème avec ça. Donc c'est le monde de Touhou. Et dans le monde de Tikkun, c'est justement le monde où il y a le monde de l'annulation, le monde où on s'annule devant Akkadosh Baruch Hu, etc. C'est le monde de Jacob. Seulement, dans ce monde de Touhou, en vérité, tout le processus du monde, tout le processus de la réparation du monde, c'est de transformer le monde, de prendre les lumières de Touhou et justement de les mettre au service du monde de Tikkun. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les forces qu'il y a dans l'attirance vers les choses du monde, d'accord ? Vous comprenez bien que pour l'homme du commun, quand tu lui dis, allez viens, on va passer une semaine au Club Med, ou alors elle a dit, allez viens, on va passer une semaine dans un séminaire d'études, c'est combien comme Med, on m'a dit là ? C'est pas évident, d'accord ? Donc les lumières qu'il y a dans le monde de Touhou, c'est des lumières exceptionnelles, c'est des lumières qui happent, ça happe la personne, d'accord ? Tu dis à quelqu'un, viens, on va se casser la tête à étudier une dave de Gemara, ou tu lui dis, allez viens, on va passer une soirée au resto, on va se faire un ciné, ou je ne sais pas quoi, le monde de Touhou, c'est très difficile de lutter. Donc malgré tout, la pulsion, la force, la vitalité que l'homme, d'accord, tout d'un coup il dégage, quand il est attiré par les forces de Touhou, par les forces de la satisfaction personnelle, se satisfaire dans tel ou tel plaisir, dans un loisir, dans des vacances, dans un salle, l'homme échauné, cette vitalité-là, elle est forte. Alors qu'à la base, la vitalité, entre guillemets, pour aller vers le spirituel, elle est beaucoup plus faible. Alors la Torah, elle te dit que tout le pourquoi de la création, c'est petit à petit, prendre la vitalité qui va te projeter dans une situation de Touhou, dans une situation de satisfaction, de plaisir de ce monde, cette vitalité, comme une dose d'électricité, d'accord ? Il faut que tu la transformes, qu'elle vienne se mettre au service, cette force-là, au service de la Kédusha. Et c'est exactement le phénomène qu'on peut rencontrer chez le Baal Tshuva. Le Baal Tshuva, lui, il sait ce que c'est que la vitalité du monde de Touhou. Il a mis le nez dedans. Il a vécu comme ça pendant des années. Donc il sait ce que, il connaît cette vitalité, il connaît cette pulsion comme ça, bien souvent, qu'on n'arrive pas à dompter, qu'on n'arrive pas à mesurer, d'accord ? Et justement, de cette pulsion-là, le jour où il décide de se rapprocher de la Kédusha, il va se servir de cette même pulsion pour servir Dieu. Et c'est pour ça que dans un premier temps, on peut voir des fois la conduite du Baal Tshuva, ce qu'on appelle le Baal Tshuva, celui qui vient de commencer à s'intéresser à Thoreau, Mitzvot et à la religion, il est, on dit, en hébreu, on dit qu'il est un peu orot, il est un peu illuminé comme ça. Il est tout flamme, tout foufou comme ça. Et on va faire les choses à 1000% et on va l'éteindre. Et ça bouscule tout le monde et ça bouscule les parents, mais vous ne connaissez rien et ça bouscule les amis, mais vous êtes des païens. Bref, tout le monde, tu vas te calmer toi, tu as oublié que tu étais un imbeur il n'y a pas si longtemps que ça. Alors maintenant, tu fais les grands rabbins des bois, mais calme-toi, on est des êtres humains aussi. Et alors, il faudra attendre un certain temps pour que justement, ces lumières-là de Thoreau, elles soient mises, entre guillemets, mesurées, parce que là, quand il est tout de suite dans le monde de Thoreau, il ne mesure rien. Ah, tout de suite, c'est tac, 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 oui, c'est moi qui ai raison, c'est vous qui avez tort, et ça, ce n'est pas caché, ça c'est caché, ça c'est faux, ça ce n'est pas bien. Mais non, vous pouvez faire comme ça, mais ce n'est pas bien, vous ne connaissez rien. Ok. Alors, petit à petit, je crois que ces lumières-là, ces forces-là, il les met, il les habille, d'accord, dans quelque chose de plus adapté au monde, d'accord. Il va à ce moment-là prendre le temps de réfléchir comment il peut apporter du bonheur aux autres, et pas simplement peut-être les juger ou leur dire, voilà, mais non, moi je vais découvrir la vérité, vous êtes toujours dans l'erreur, donc c'est moi qui ai raison, et trouver, comment ? Ça déchirme à s'est réveillé. Oui, oui, ça déchirme à s'est réveillé, bien sûr, bien sûr, mais malgré tout, ces forces qui sont, qui sont comme ça, impulsives, elles ne sont pas, elles ne sont pas positives, d'accord, elles ne construisent rien. Je vous donne un exemple. Quelqu'un qui est excité, d'accord, excité, d'accord, comme si, tu es allé chercher ton chèque au loto, tu as gagné 350 millions de dollars, on te donne, tu es en chemin pour aller chercher ton chèque, personne ne peut te tenir, tu fais des bons, tu fais des sauts sur place, d'accord, alors, la Torah te dit, celui qui va venir au Betamidrash, parce qu'on parle de celui qui a fait le chouin, celui qui vient au Betamidrash, qui est un peu surexcité, il ne peut pas faire rentrer, il ne peut pas étudier sérieusement, il ne peut pas être concentré sérieusement, parce qu'il n'a pas un esprit apaisé, il a un esprit qui va dans tous les coins, il a un esprit qui est surexcité, d'accord, donc lui, si tu veux aller au Betamidrash pour t'asseoir et étudier, il faut d'abord que tu te calmes, tu ne peux pas aller au Betamidrash excité, tu peux aller au Betamidrash dans le calme, dans la sérénité, dans l'apaisement, et à ce moment-là, tu vas être prêt à recevoir un enseignement, mais quand tu es dans l'excitation, tu n'es pas prêt à recevoir un enseignement, ça ne marche pas, au contraire, tu as besoin de sortir, tu as besoin de donner, tu n'as pas la force de faire rentrer les choses, il faut que tu donnes, il faut que tu sors, alors que... L'homme est chané d'où elle vient, ce n'est pas grave, on ne sait pas d'où elle vient, un jeune homme qui par exemple, même s'il est excité par le fait d'aller au Betamidrash, d'accord, il a fait le chouva, il est excité d'aller étudier, mais si tu es excité, tu n'as pas un esprit apaisé pour entendre un enseignement, en vérité dans ton excitation, il faut que tu t'exprimes, où ton esprit, il est constamment, vous connaissez ça ? Je vous donne un exemple. Dans les premiers temps, quand on était jeune, alors on s'est attablé pour étudier, et dans notre étude, alors vous savez que le mouvement de l'étude, c'est que l'élève soit une éponge, d'accord, et qu'il reçoive l'enseignement du maître, comment tu veux être une éponge, et recevoir l'enseignement du maître, ça veut dire que, si tu veux recevoir l'enseignement du maître à 100%, il faut que tu mettes de côté toutes tes questions, et tous tes raisonnements, d'accord, parce que si au même moment que le maître, t'enseigne quelque chose, toi, tu es en train de fabriquer tes questions, et fabriquer tes raisonnements, à un moment donné, tu n'écoutes plus ce que le maître te dit, parce que tu es concentré dans tes questions, d'accord, et si tu es concentré dans tes questions, alors tu n'écoutes plus le cours, comment ça se passe ? Je ne sais pas ceux qui ont fait des études un peu poussées, quand tu vas à l'université, quand tu vas à la fac, tu ne lèves pas ton doigt toutes les deux minutes, pour interrompre le conférencier, tu te fais jeter si tu fais ça, ça ne marche pas comme ça, quand tu vas à la fac, tu as tes feuilles, tu écoutes le cours, et tu notes, tac, 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 tu ne fais qu'emmagasiner, et si tu as des questions, tu les notes sur le côté de ta feuille, et tout, tu ne peux pas arrêter toutes les minutes le conférencier, ce n'est pas possible, personne ne pourra étudier, et en plus, toi, tu n'es pas concentré, donc c'est pareil quand tu étudies la Torah, dans la chasse, on dit que celui qui a une question, c'est le Yetzirah, ça veut dire quoi ? ça veut dire que, si tu as la patience, et si tu es concentré, dans l'enseignement de A jusqu'à Z, tu verras qu'au fil, de l'enseignement, on répondra aussi à ta question, mais si, à chaque fois qu'on t'enseigne quelque chose, tu aimer une question dans ton esprit, qui va te prendre de la concentration, qui va occuper ton esprit, au moment où cette question, elle occupe ton esprit, parce que tu as le sentiment, que tant qu'on ne t'a pas répondu à cette question, tu ne peux plus, tu ne peux pas avancer, tu as du mal à continuer, et à vivre avec une question, pourquoi ? parce qu'il y a une certaine excitation, alors, si tu t'occupes de ta question, tu ne vas plus t'occuper de ce qu'on t'enseigne, et si tu rates ce qu'on t'a enseigné, en vérité, tu vas peut-être forcer le maître, entre guillemets, tu vas arrêter tout le monde, tu vas peut-être avoir une réponse à ta question, mais en attendant, lui a développé encore, cinq ou six autres points, que tu n'étais pas en écoute, et donc tu vas passer à côté de tout, l'essentiel justement de l'enseignement, c'est d'avoir l'impression d'écouter de A jusqu'à Z, et d'être concentré, même s'il y a des choses que je ne comprends pas, même s'il y a des choses qui avaient en moi une question, c'est pour ça que dans un premier temps, ceux qui n'ont pas l'habitude d'étudier, d'accord, sont des gens qui vont, ou même le bal, je ne sais pas, c'est des gens qui vont avoir des questions, vous avez deux minutes, ah oui mais attendez, non mais ça, et moi j'ai vécu ça, et moi j'ai fait ça, et moi je comprends comme ça, mais moi je n'ai pas vu ça, mais moi ce n'est pas possible, vous êtes sûr, ce n'est pas logique ce que vous dites, parce qu'il y a une espèce d'excitation, justement on est en train de réveiller quelque chose, chez l'homme, qui fait que le fait qu'il se remet, on remet en question ses définitions, tu vois, quand tu viens étudier, c'est quoi l'étude, l'étude c'est que tu vas remettre en question, les définitions que l'homme il a dans la tête, quand tu lui dis mais, un et un ça fait trois, et lui il a appris que un et un ça fait deux, tu remets tout en question, donc il y a des définitions qui vont être, pour lui une nouveauté, ou peut-être même, qui vont être quelque chose d'incompréhensible, à la logique dans laquelle il se trouve, au moment où il vient étudier, à l'adresse où il se trouve, dans son processus de teshova, là il y a des moments, où on avait du mal à comprendre telle ou telle chose, aujourd'hui, ce sont des choses qui sont naturelles, mais quand tu les apprends pour la première fois, tu as le sentiment, qu'on veut te transmettre quelque chose, qui est loin d'être normal, loin d'être logique, donc ce que je veux dire par là, le monde de Tohous et le monde de Tikkun, tu ne peux pas dire que le monde de Tohous, ils ne vont rien, au contraire, puisque on a tout le hignan d'Afka, dans le monde de Tohous, c'est que cette force, ce sont des lumières exceptionnelles, c'est des lumières très très fortes, imaginez-vous, imaginez-vous quelqu'un, qui arrive à aller étudier un soir, avec la même motivation, qu'il a de prendre l'avion, pour passer 8 jours au Club Med, mais avec la petite souris sur le gâteau, il le fait avec apaisement, il est serein, ça lui apporte une sérénité, ça lui apporte un apaisement, ça lui apporte un équilibre intérieur, d'accord, imaginez-vous ça, ça serait exceptionnel, alors c'est ça justement tout le travail, c'est que si le monde de Tikkun, Yaakov, lui, il ne va pas équilibrer, et s'est transformé, la lumière de Tohoud et Saab, alors personne ne peut changer ces lumières, elles seront toujours aussi fortes, mais dans une direction qui est négative, comprenez, ça ne va pas dans une direction positive, et tout le Hénien, vous savez que, on ne peut pas prendre Yitzhak comme quelqu'un, qui n'est pas conscient de ce qu'il fait, parce que Yitzhak, lui, son travail, c'était de la forbe et rot, il creusait des puits, d'accord, on dit, Berot Yitzhak, d'accord, vous comprenez, les puits d'Yitzhak, qu'est-ce que c'est que cette, cette action de creuser un puits, c'est que, en vérité, quand tu creuses, tu passes par la terre, par les rochers, d'accord, tu creuses, tu creuses, jusqu'au moment où tu fais jaillir la source, d'accord, donc c'est un peu comme ça, lui, il savait que, il creusait, entre guillemets, dans la Nechama, dans la personnalité de Esav, justement, il creuse, il creuse, pour faire justement jaillir cette source, puisque la source, c'est la Nechama, l'âme divine, l'âme divine, elle, elle a pour caractère, de vouloir s'attacher à Kedosh Baruch Hu, d'être proche de Dieu, de faire la volonté de Dieu, d'être annulé à Dieu, etc. Donc, c'est pour ça que Yitzhak, lui, il avait cette force-là, de chercher, d'aller chercher le Tov, qui est enfoui au plus profond, même de quelqu'un comme Esav. Donc, malgré tout, il faut savoir que, Esav ne sera jamais capable de véhiculer, l'héritage du Hame Israël, puisque, au moment, à ce moment-là de sa vie, et on verra bien peut-être jusqu'à la fin de sa vie, ce qui le préoccupe, c'est d'abord lui. D'abord lui. Ce qui est important, c'est d'abord lui. Sa satisfaction à lui, son plaisir à lui, ses loisirs à lui, ses hobbies à lui. D'accord ? Il n'y a rien d'autre. Ce n'est pas quelqu'un qui va comprendre qu'il est porteur d'un message, ce n'est pas quelqu'un qui va comprendre sa responsabilité. D'accord ? Donc, il est dans son monde, il est dans son monde, et il fait l'art et la manière de faire semblant. D'accord ? C'est un petit peu comme les... Vous savez ce que c'est qu'un bon vendeur ? Un bon vendeur, c'est quelqu'un qui vous vend quelque chose que vous n'avez pas besoin, avec l'argent que vous n'avez pas. D'accord ? Ça, c'est un bon vendeur. C'est comme ça que ça marche. Donc, on peut l'appeler, entre guillemets, un bon vendeur. Il savait comment vendre sa cam. Il était là, il était au petit soin avec son père, etc. Seulement, on voit qu'Abraham, lui, il est mort avant, parce qu'il n'a pas voulu voir la déchéance d'Essam. Il n'a pas voulu voir ça. Yaakov, lui, sa mère, encore une fois, Rivka, et c'est toujours dans le même contexte qu'on a déjà expliqué que sur Abraham, le conflit de Shlombayit, il était assez sérieux avec Sarah. Lui, il n'a pas trop eu avec Ishmael. Sarah est entièrement contre. Pour elle, il est qu'Yitzraq. Et c'est pour ça que Dieu, il va lui dire, « Kol machetoma lechassara, shmabekola. » Dieu, il va venir trancher ici. Il dit tout ce que tu as dit Sarah, tu dois l'écouter. Chez Rivka et chez Yitzraq, d'apparence comme ça, malgré que ce soit le couple entre Abraham et Sarah et Yaakov et Rachel, c'est le couple du milieu, et c'est le couple où il y avait le moins de problèmes de Shlombayit. Malgré tout, ici, il y a quand même une divergence d'avis, dans le fait que même si on prend la version où Yitzraq est conscient de Sarah, et malgré tout, il veut lui donner ses bras rôtes pour l'aider à s'en sortir, pour l'aider à dévoiler en lui cette âme divine, pour l'aider à lui donner la force de pouvoir véhiculer quelque part l'héritage, même s'il ne va pas l'exploiter à 100%. Et Rivka, elle te dit non, je ne suis pas d'accord avec toi. Je ne suis pas d'accord avec toi. On ne peut pas prendre le risque. Ta démarche, elle est bonne. Elle est humaine. Et de là, beaucoup vont disserter sur qu'est-ce qu'on fait avec l'enfant turbulent de la maison. Est-ce qu'on l'écarte, est-ce qu'on ne l'écarte pas, etc. Donc, il y a tout un raisonnement qui vient derrière la fonction des sables. On voit que Yitzraq, lui, prône le fait d'au contraire, de complimenter, de chérir un peu plus cet enfant, on va dire, turbulent, alors que Rivka, en tout cas, quand il s'agit de l'héritage de l'âme Israël, on ne peut pas prendre de risque. Si tu ne prends pas de risque, donc tu es obligé de prendre tes, les brakhot, entre guillemets, du droit d'Ainès, de Hissav, et elle sait très bien que ça, ça va faire que Yakov, il va devoir se sauver. Il va devoir partir. Parce que Hissav, à ce moment-là, il est prêt à tout. Et c'est pour ça que, malgré tout ça, elle préfère que son fils récupère l'héritage et que lui, à ce moment-là, puisse le véhiculer comme il faut, même au prix que son fils parte de la maison et qu'il soit peut-être même en danger. Mais l'histoire nous montre que il a fallu, quelque part, justement pour sauver, pour sauver, entre guillemets, l'héritage de l'âme Israël, il a fallu opérer un petit peu de tromperie. Un petit peu de mirama, comme on dit en hébreu, pour pouvoir que les choses se fassent. Alors, on apprend quoi ici ? On apprend que, bien souvent, on doit tout faire, nous, les parents, pour essayer de préserver les enfants du monde d'autos, d'accord ? Du monde des lumières, du monde de l'attirance vers les blagues, vers les choses qui sont malheureusement négatives. Et ça, c'est pas facile, d'accord ? On est tous dans le même cas. La lutte avec le monde, elle est très difficile, et les enfants, ils n'y arrivent pas, et quelque part, peut-être, à un moment donné, ça nous influence, à nous aussi, les parents, le fait que les enfants, on n'y arrive pas, et donc on veut rester quand même proche d'eux, et faire attention que d'être proche d'eux, c'est pas de devenir ou de recevoir une influence d'eux. Ça, c'est une chose qu'il faut garder à l'esprit. En tout cas, de cette histoire, c'est une facette de la paracha, de cette histoire des personnalités de Yaakov et d'Issab, on voit que quand il faut prendre des responsabilités sérieuses, quand il faut assumer une responsabilité sérieuse qui va engendrer le lendemain, d'accord ? Le futur du âme Israël, la destinée du âme Israël, alors même s'il faut utiliser la supercherie, c'est pour ça qu'on dit que quand tu as affaire à quelqu'un qui utilise la tromperie, alors aborde-le aussi avec tromperie. J'attends à ce qu'il y a une navale, une navale, comme ça a été écrit. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que tu ne peux pas venir avec le... C'est comme le et c'est là, si tu veux essayer entre guillemets de tromper l'Etserara, tu ne peux pas lui dire non. Même l'Etserara, c'est ce qu'il fait, d'accord ? Il ne te dit pas, il ne te dit pas, toi, ne donne pas la tzaka. Quelqu'un qui a l'habitude ou quelqu'un qui est sensible à la Torah Mitzvot, il te dit, attends, à la fin du mois, tu auras plus de tzaka à donner. D'accord ? Il ne va pas dire à quelqu'un, mange ta rêve, parce que là, il se fait balayer. D'accord ? Mais on va trouver peut-être l'art et la manière de dire sur un aliment qui par définition, ça serait hors norme qui est là-bas une dose de non-cachère, mais qu'est-ce qu'il peut y avoir dans un gâteau ? Ça va, calme-toi, mange ton gâteau, ce n'est pas du taré, ce n'est pas du cochon, etc. Le et c'est rara, il vient, il a l'art et la manière un petit peu de tromper. Alors on te dit, tu ne peux pas aller voir quelqu'un, un escroc, d'accord ? Et toi, tu vas venir avec ton émette, tu vas dire, voilà, le émette, c'est 1, 2, 3, 4, il va t'avaler tout cru. Tu vas voir un escroc, alors utilise cette façon de tromper les gens, mais pour rétablir l'équilibre, d'accord ? Pas pour utiliser l'escroquerie pour ton bénéfice, d'accord ? Mais si lui, il vient avec une démarche, d'escroc, tu dois toi aussi utiliser des ruses, d'accord ? Pour réinstaller l'équilibre. Autrement, ça ne peut pas marcher, c'est très difficile, d'accord ? C'est pareil un petit peu avec Essam. Donc lui, il vient avec ses ruses, il a rusé, il traque tout le long de sa vie en disant que voilà, je suis pratiquant, je parle de l'alakha, je fais ce que tu me dis, et tata, et tata, et tata, c'est comme ça que tu veux faire ? Alors moi aussi, je vais utiliser un peu ta ruse, d'accord ? Pour rééquilibrer les choses, c'est quoi le rééquilibre des choses ? C'est de prendre les brachotes et de m'assurer que l'âme Israël, il aura tout ce qu'il faut en héritage jusqu'à aujourd'hui. Oui ? Alors la première, on a parlé du Pidyon. Pidyon, oui. Oui ? Maintenant, quand il y a des jumeaux qui sont nés ? Le premier. Alors comment c'est pour les Pidyon ? Le premier. Le premier. Et la deuxième question, je voulais vous demander pour Rivka. Elle était sûre qu'il n'y aura pas de brachotes pour lui ? C'est pour ça qu'elle a envoyé l'idée de ne pas prendre les brachotes ? Non, il y avait des brachotes pour lui. Mais ce n'est pas les premières brachotes. Ce n'est pas les brachotes du droit d'Ainès. Les brachotes du Béhor, c'est les brachotes du Béhor. Il aurait certainement reçu des brachotes aussi. Il a vu qu'il devait prendre des brachotes aussi. Mais il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'aurait peut-être pas reçu les brachotes que le Béhor a reçues. Et après, il a béni. Oui, il a béni. Oui. Mais il a béni. Une fois que les premières brachotes sont sorties, tu ne peux pas... Quand on commence à faire ce bain, on veut poser des questions. C'est bien de poser des questions. Parce qu'on dit celui qui ne pose pas de questions. C'est que quand on dit qu'il faut attendre, on n'est pas à l'université, mais par exemple avec un raf, on est en un petit comité, on peut l'interrompre. Alors c'est pareil. Si jusqu'à la fin... Le problème, c'est que les gens... Il faut qu'ils prennent un stylo, tu vois, alors qu'ils mettent la question du côté dans l'esprit. Si jusqu'à la fin du cours, on n'a pas répondu à ta question, oui, ça sert à quelque chose de poser la question. Mais bien souvent, on peut répondre à la question un peu plus tard dans le cours. En attendant, on a arrêté le cours, on a enlevé la concentration des gens et du raf, etc. Et les gens, ils repartent dans leur papillon parce que certains, ta question les intéresse, d'autres ta question ne les intéresse pas. Et pour se remettre dans le fil du cours, alors c'est toujours composé. C'est pour ça. Mais tout peut apporter un plus. Tu peux apporter un plus à la fin du développement. Tu n'es pas obligé d'apporter un plus en plein milieu du développement. Tu comprends ? Parce qu'en plein milieu du développement, tu peux, au contraire, provoquer un manque de concentration qui va faire qu'il y a peut-être quelqu'un qui va peut-être même lâcher la concentration du cours. C'est comme ça, d'accord ? Et c'est naturel. C'est pour ça que les gens assidus dans les cours, ils ont toujours une feuille avec un stylo. Et comme ça, ils notent. Tac, tac, tac. Tom. Allez, je vois Tom. Frédéche Tom.